Hey ! Bonjour à tous ! Vous attendiez une critique de Sonic Frontiers ? Et bien pour terminer l'année 2022 en beauté, la voilà enfin ! Vous le savez si vous me suivez, Sonic Frontiers est un jeu qui me faisait très peur. Je m'attendais à une déception à la Forces, et bien bonne nouvelle, cette déception n'est pas arrivée. Lors de mon live de découverte, malheureusement striké par Sega, j'avais dit à tous que j'avais eu tort et que j'étais très content. C'était les premières impressions. Au final le jeu est assez fidèle à ce que j'attendais, je ne le trouve donc ni excellent ni mauvais. C'est un jeu correct mais avec des défauts non négligeables et en tout cas il n'entre pas dans mon top 10 ni dans mon flop 10, il reste entre deux pour le moment. Commençons par la partie la plus évidente du jeu, les graphismes. Et c'est un des points qui me chagrine. Le jeu n'est pas moche à proprement parler, la direction artistique reste correcte bien qu'un peu trop générique, mais techniquement le jeu est indigne de 2022. C'est bien simple, des jeux sortis 7-8 ans plus tôt en open world parviennent à faire mieux visuellement. Ce ne sont certes pas des jeux avec les mêmes moyens, mais on aimerait bien que Sega sorte un peu plus le portefeuille quand il s'agit de sa licence phare et soigne un peu plus le visuel de ses jeux. Les textures sont assez moches, même en 4K, les ombres au sol avancent par grosses saccades bien visibles et les effets météo, bien qu'ayant le mérite d'être là, ne sont franchement pas très réussis. Sur le plan artistique, je suis un amateur du Sonic coloré à la Heroes ou Colors, des mondes plutôt fantaisistes. C'est comme ça que j'ai connu et aimé Sonic en premier lieu et j'espérais qu'en avançant dans le jeu ou même au sein des environnements existants, on puisse trouver des zones plus colorées. Il n'en est rien. La première île, et les deux dernières, on y viendra, est une bête pleine avec quelques champs de fleurs, bosquets et rivières, c'est extrêmement basique. La deuxième est un désert mais un peu plus intéressant, il y a une zone assez mystique qui surplombe la mer et qui apporte un peu d'originalité à l'ensemble. La troisième est un volcan, pas franchement plus intéressant que ça, c'est gris et ternes à l'exception d'une petite zone superbe avec des bassins colorés qui font regretter de ne pas avoir plus de ce genre de lieu dans un jeu un peu trop terne et où les éléments de plateforme jurent un peu en flottant partout. Concernant les niveaux cyberespace, puisqu'il faut bien en parler, là c'est du déjà vu. Green Hill, Chemical Plant, Sky Sanctuary et un niveau urbain dont on ne sait pas trop si c'est une reprise de Speed Highway de Sonic Adventure ou Radical Highway de Sonic Adventure 2. Dans tous les cas, c'est vraiment pas folichon et on aurait aimé un peu de variété et de nouveautés de ce côté-là. On finira sur la partie graphique en évoquant le pop-in indécent dont souffre le jeu et qui rend parfois la progression pénible car les plateformes apparaissent juste devant le joueur, alors qu'il cherche son chemin. Ça peut être corrigé lors d'un patch, à n'en pas douter, mais ce pop-in était déjà critiqué lors des toutes premières images du jeu. Il est un peu honteux que le produit fini souffre encore de ce problème. Ce n'est pas comme si les développeurs n'étaient pas au courant. Concernant le gameplay, Izuka avait déclaré vouloir poser les bases des futurs jeux Sonic comme Adventure l'avait fait. Ainsi, Sonic ajoute à son arsenal de mouvements le Drop Dash, venu directement de Sonic Mania, et le Sci Loop, qui permet de récupérer divers objets ou de faire des attaques sur plusieurs ennemis. Sur le plan des combats, je pense qu'on tient en effet quelque chose pour l'avenir de la franchise, mais pour le reste, c'est juste la formule boost dans un monde ouvert, rien de bien nouveau. De plus, le monde n'est pas organique. On a une grande map sur laquelle on a littéralement posé des éléments de plateforme sans aucune cohérence. J'aurais aimé que les paysages soient un peu plus escarpés et que Sonic court contre les murs, bondissent entre les arbres, grind sur des éléments purement intégrés au décor, ça aurait été un peu plus satisfaisant. Au final, le jeu est un collectaton. En gros, il s'agira de récupérer des objets sur la carte pour pouvoir avancer. Pour ce faire, on aura la possibilité de combattre des ennemis, de réaliser des petites énigmes assez simplistes ou parcourir des petites séquences de plateformes, et on répète la même chose sur tout le jeu. Il y a bien évidemment les rings, mais aussi les engrenages permettant de débloquer les niveaux cyberespace, les médailles souvenirs qui font avancer l'histoire de la zone, les graines de force et de défense pour augmenter les statistiques correspondantes, les cocos perdus pour augmenter la vitesse et la limite de rings, les jetons de pêche dont je parlerai plus tard, les jetons d'XP qui permettent de débloquer des compétences, et enfin les clés qui permettent de récupérer les Chaos Emeralds. Une fois qu'on en a 6, on va pouvoir partir à l'assaut d'un Titan, énorme boss sur lequel se trouve la 7ème émeraude. Il faudra donc grimper dessus pour l'obtenir, et on passe ensuite à une phase avec Super Sonic pour affronter ce boss immense, et c'est dans ces phases de combat que le jeu brille. Ce n'est certes pas très stratégique ni difficile, mais l'expérience est tout simplement jouissive et épique. L'ensemble se tient les premières heures de jeu, mais on aurait aimé un peu plus de variations, car le schéma est identique pour chaque île sauf la 4ème. Si c'est appréciable au début, arriver à la moitié du jeu cela devient très répétitif et lassant de faire invariablement la même chose encore et encore. De plus, la progression est totalement déséquilibrée, pour ne pas dire cheatée. On est là dans l'exact inverse de Sonic Unleashed, trop punitif avec ses jetons Soleil et Lune, puisqu'en effet, il est quasiment impossible d'échouer. Si vous prenez un coup, il suffit d'utiliser le Scyloup pour faire apparaître des rings, mais en l'utilisant encore plus, on peut récupérer aussi des médailles souvenirs, des graines pour faire progresser le niveau de Sonic, etc. Mais pour rajouter encore plus de facilité, nous avons un mini-jeu, la pêche. Pour y jouer, il faudra donc trouver sur chaque île la zone de pêche correspondante, qui est souvent plutôt bien planquée à l'autre bout de la carte. Et ce mini-jeu a accompli un exploit. J'ai apprécié y jouer. Moi, qui déteste la pêche dans les jeux, j'ai trouvé ce mini-jeu peu ennuyeux, pas trop long et assez rigolo, notamment quand Sonic pêche des trucs plus gros que lui et qu'on ne voit plus que ses pieds lorsqu'il les tient, ou alors son air tout content lorsqu'il pêche un simple pneu. Pour pouvoir pêcher, il faut récupérer des jetons de pêche dans l'open world, et chaque poisson rapporte un autre type de jetons, que l'on peut dépenser dans la boutique de Big, où l'on pourra acheter n'importe quel collectible du jeu et en énorme quantité. Et les jetons de pêche, vous allez vite en avoir des tonnes, puisque certaines nuits, vous avez une pluie d'étoiles qui va apparaître, Starfall en anglais, d'où le nom Starfall Island, et chaque étoile ramassée va lancer une roulette, qui peut vous faire gagner très rapidement un grand nombre de jetons de pêche. Et pour couronner le tout, à mesure que vous avancerez dans le jeu, pêcher des poissons vous rapportera de plus en plus de jetons. Ce mini-jeu fait donc assez rapidement de la collecte une simple formalité. Moi qui suis pourtant amateur de facilité, là je trouve que c'est un peu exagéré. Quitte à sauter tout le jeu, autant faire un film pour raconter le scénario, ça ira plus vite. Et puisqu'on parle de scénario, on peut aussi acheter chez Big des mémo d'Eggman. Il s'agit de petits enregistrements audio, où le docteur fait part de ses réflexions sur les personnages et sur ce qui se passe sur les îles. Ça apporte une réelle épaisseur au personnage et agrémente le scénario de bien belle façon. Et concernant le scénario, il s'agit indéniablement du gros point fort du jeu. On retrouve ici une histoire plus fouillée, avec ce qu'il faut de mysticisme, et elle vous rappellera à bien des égards celle de Sonic Adventure. A vrai dire, le scénario canonise absolument tous les jeux de la franchise, auxquels il sera régulièrement fait référence. Et les éléments précédemment mal écrits servent ici pour alimenter l'arc narratif des personnages. C'est vraiment habile et très réussi. Et là où je trouve Amy habituellement insupportable, je l'ai trouvé ici bien plus agréable. Concernant Knuckles, on explore ses doutes quant à son rôle de gardien. Et Tails est le sujet d'un arc sur la confiance en soi, permettant d'intégrer l'ignoble écriture de Forces à un arc qui se conclut positivement et le rendant cohérent. Enfin, Robotnik est un peu effacée et ne représente véritablement aucune menace dans le jeu, celle-ci étant incarnée surtout par Sage, dont je ne dirai pas grand chose ici pour ne pas spoiler. Cependant, cette dernière à la palme de la scène, la plus cringe que j'ai jamais vue dans un jeu vidéo. Dans un moment qui veut faire dans le tire-larme putassier avec une musique dégueulasse chantée par un enfant qui chante faux. Apparemment, ce passage a été perçu positivement par les fans. J'étais personnellement explosé de rire tout du long tellement il dégueule de niaiserie. Je vous laisserai en juger par vous-même, mais c'était le moment de l'histoire que j'ai trouvé le plus mauvais. Je finirai par parler de ce que je pourrais résumer par le mot recyclage. Que ce soit pour recycler ce qui était dans les anciens Sonic, dans Sonic Frontieres lui-même, ou recycler des idées venues d'autres jeux, force est de constater que malgré ses qualités, Frontieres reprend beaucoup trop de choses et de manière vraiment pas très subtile. A commencer par les niveaux cyberespace qui non seulement reprennent les thèmes visuels déjà vus et revus, mais se permettent de reprendre également le level design de niveaux de Sonic Génération, Sonic Unleashed et Sonic Adventure 2. Le tout sous l'excuse un peu trop facile au sein du scénario et expédié en une réplique, des souvenirs de Sonic. J'aurais envie de dire dans ce cas pourquoi les seuls jeux recyclés sont ces trois là et pas d'autres. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux et témoigne soit d'un manque flagrant de moyens, soit de temps, et donc il a fallu faire au plus rapide pour intégrer ces niveaux qui sont très clairement le point le plus faible du jeu. Au rayon des recyclages d'autres jeux, on l'a vu avec les cocos. Il faut les retrouver comme les korogus dans Zelda. Heureusement, pas un par un et il n'y a pas de petites animations à chaque fois, ils se récoltent comme n'importe quel collectible. Mais une référence que personne n'a remarqué provient du jeu Kenna Bridge of Spirit. Dans ce jeu, la jeune Kenna se lie d'amitié avec des petites créatures, les rottes, qu'elle retrouve à différents endroits et qui restent avec elle le long du jeu. Et lorsque Kenna est immobile, les petits rottes qu'elle a trouvées apparaissent devant elle, en groupe. Et les cocos font exactement la même chose dans Sonic Frontiers. On peut aussi citer le fait que les rottes sont affublées de petits chapeaux rigolos, et les cocos ont toutes des espèces de petites coiffes différentes également, à la différence qu'ici, elles sont aléatoires, là où on choisissait le chapeau pour chaque rottes dans Kenna. Enfin, évidemment, et on l'a déjà vu, le gameplay reprend celui de la formule Boost, avec peu d'ajouts en dehors des combats. Et les éléments tels que les rails et autres plateformes n'ont rien de nouveau. Et pour finir sur le recyclage, il faut mentionner les deux dernières îles. Déjà, la quatrième n'en est pas une. C'est un morceau de la première qui n'est pas accessible au départ, et qui nous sert que pour un pan de jeu d'une vingtaine de minutes, consistant à des phases de plateformes extrêmement longues et parfois assez frustrantes, pour monter en haut de tour à désactiver. Il n'y a aucun personnage à secourir, aucune médaille mémoire, rien. Cette partie est totalement vide, et passé ces phases, il n'y a plus rien à faire dessus. Enfin, la cinquième île reprend exactement le même biome que la première, avec pour seule variation, la géographie et les ennemis. C'est assez décevant, et laisse penser que les développeurs n'ont pas eu le temps de faire mieux. Ainsi, Frontières est un peu le jeu du recyclage, ce qui est un peu dommage pour ce qui se présente comme un renouveau. Mais malgré tout, je considère qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. C'est un jeu transitoire entre deux airs, et s'il faut recycler un peu de choses à droite et à gauche pour se forger, alors pourquoi pas. Au final, bien que très imparfait, Frontières est plaisant à parcourir, bourré de moments épiques avec une très bonne histoire. Et j'encourage vivement la Sonic Team à continuer sur leur lancée, en espérant qu'à l'avenir, plus de budget et de temps leur seront donnés pour pouvoir se permettre plus de créativité, d'ambition et faire un jeu plus soigné. Avant de donner une note, je rappelle que je ne suis pas jv.com à considérer qu'un jeu qui n'a pas au moins 17 sur 20 est mauvais. Je note de manière honnête, peut-être un peu sévère, et pour moi je dirais que Frontières vaut un 13 sur 20. Ce n'est pas bon, mais c'est loin d'être mauvais. Je pense qu'on est là devant un jeu qui laisse entrevoir de bonnes possibilités pour l'avenir, à condition que Sega maintienne cette lancée. Je ne considère pas Frontières comme un jeu raté, simplement un jeu handicapé par des ambitions sans doute un peu trop grandes par rapport aux moyens qui lui ont été donnés, et qui doit en plus assurer un nouveau départ pour la franchise. La tâche n'est clairement pas aisée, et il est une première étape plus qu'encourageante. Voilà qui conclut cette critique de Sonic Frontières. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, de partager la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, et je vous retrouve en 2023 pour de nouvelles aventures Soniciennes. Tchuss !